bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui encadrement de broderie mais c'est pas ma broderie enfin c'est une que moi j'avais reçu mais que j'avais offert à ma belle fille donc elle a terminé et moi je les encadrer ça c'est ma partie comme elle dit alors la broderie c'était celle ci voilà donc je remonte alors je remettrai le nom de la boutique et le lien du kit voyez alors il y avait beaucoup de confettis il y avait beaucoup de confettis je vous montre un peu mais elle s'en est sorti comme une chef donc là c'est ça une deux trois quatrième broderie si je me trompe pas avant elle n'en faisait pas alors par contre sur ce kit il lui est resté une une quantité de fils j'ai jamais vu ça voilà tous les fils qui lui restent donnez moi ça c'était du 11 ct 1 donc elle l'a fait avec trois fils mais il reste bien encore derrière voyez une quantité incroyable de fils et même une échevette alors je sais pas comment ils ont calculé mais bon tant mieux il reste des fils ça servira alors les fils elle les garde pas c'est elle me les laisse à moi jusque comme elle m'a dit si un jour elle tombe en panne de fils bon ben elle me demandera mais donc ça je vais m'amuser à les parce que là voyez le carton est mort je vais même voir pour lui offrir des trifiles rigides parce que là bon c'est vrai que ces cartons là ouais donc je vais m'amuser à les remettre sur bobinette voilà comme ça ben ou même pour mon achat edd si j'ai besoin je ferai la boisse là je pense qu'elle restera comme ça jamais très pas en bobinette celle là c'est la 648 voilà donc voilà alors vous allez voir comment j'ai encadré cette broderie alors elle avait acheté un cadre chez action donc avec la vitre complexe vitre que j'ai collé comme je fais d'habitude comme ça moi ça bouge plus et c'était c'est un cas mais sans passe partout normalement il n'y en avait pas besoin parce que vu la grande taille c'est un c'est pas marqué là dessus non mais je vous le remarque là en bas la taille de la broderie avec un passe partout mais j'aurais cru que ça passait pas c'est qu'elle le dit mais j'en ai refait un moi même avec du carton canson ce sont des grandes feuilles que j'ai de très grandes feuilles ça fait déjà même longtemps que j'ai ces feuilles j'ai fait un passe partout qui fait un centimètre de chaque côté voyez il manquait pas grand chose pour pas qu'on voit le blanc de la broderie donc j'ai juste fait un passe partout de 1 cm que j'ai mis tout autour puis voilà et après j'ai coupé le tissu blanc qui avait en trop puisque du coup ça dépassait le tissu donc j'ai coupé tout dans le cadre en avant guingamp non mais elle est elle est vraiment très très belle comme broderie j'aurais pas cru moi je les broderies avec des des textes des phrases des mots j'essaie d'éviter que j'ai toujours peur que le rendu ne soit pas bon et mais là c'était nickel donc voilà donc je vais vous laisser visionner cette petite vidéo alors si vous avez des questions du pourquoi du comment comment faire n'hésitez pas en barre d'un en dessous la barre d'infos en commentaire vous me posez toutes vos questions j'y répondrai j'espère que j'ai bien visionné ce que j'ai pas révisionner ma vidéo encore donc j'espère que j'ai bien filmé parce que c'est toujours un peu compliqué ça filmer les encadrements et je crois que juste à la fin c'est quand je ferme le cadre là je n'ai pas filmé ça servait pas à grand chose que vous voyez que je ferme le cadre j'ai juste remis après des photos de donc de cette broderie terminé encadré à la fin au début je vous mets deux ou trois photos du bain voilà parce que j'ai bien fait j'ai fait prendre un bain la broderie l'eau était noire l'eau était noire et très très ça s'est très vite fait en une heure voilà il m'a fallu une heure j'ai vu des monos j'ai rincé un petit peu j'ai remis à tremper 10 minutes un quart d'heure et la toile était nickel voilà donc pareil sur ça sur le trempage tout ça si vous avez des questions n'hésitez pas de façon le trempage vous faites dans l'eau tiède alors suivant la taille et les couleurs de la broderie ça peut aller d'une demi heure à trois heures la couleur qui est la plus difficile à faire partir c'est le rouge voilà donc c'est celle qui prend le plus de temps donc quand vous il vous reste des un peu de rouge vous videz l'eau vous remettez de l'eau claire toujours tiède et vous remettez à tremper quelques minutes et le reste de rouge partira sur celle là il y avait je crois je me rappelle plus mais il y avait très très peu de rouge je crois voilà allez je vous laisse visionner cette petite vidéo et j'attends tous vos commentaires j'attends vos petits pouces voilà et si vous voulez retrouver cette broderie je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique le lien de la broderie et si j'ai un code promo je vous rajoute également et je vous mettrai en incrustation dans la vidéo donc si vous avez vu des codes promo passé c'est qu'il y en avait voilà allez je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt à Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !